Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Est-ce que le Seigneur a renouvelé son souffle de vie en vous ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie dans sa présence? Est-ce que vous pouvez juste balancer votre main et dire, Jésus, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, Seigneur. Tu as accompli tes promesses dans ma vie, je suis dans la joie. Je me couche en paix parce que je suis dans la joie. Je me réveille dans la paix parce que je suis dans la joie. Est-ce que tu peux dire, Jésus, merci, je suis dans la joie. Identifie-moi ce matin comme étant celle qui bénéficie de ta joie, Seigneur. La joie de l'éternel est ma force. La joie de l'éternel est ma paix. La présence du Messie est ma vie. J'ai commencé à exister depuis qu'il est venu dans ce monde. Avant le Christ, j'étais morte. Avant le Christ, je ne souriais pas autant. Mais depuis qu'il est venu dans ce monde, Depuis qu'il a accepté d'être Emmanuel parmi nous, Je peux sourire du matin au soir. Les hommes me demandent qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Est-ce que Jésus, bonjour, bonjour? La Jésus, bonjour, 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 Emmanuel est là. Le Messie est là. Ce Dieu qui m'a tant aimé est là. Même mon corps reconnaît qu'il est là. Qu'il m'aime. Ah, il est venu, il a pris la forme d'un enfant. Il est venu dans ce monde pour que moi je sois dans la joie La raison de ma joie ne dépend pas des événements La raison de ma joie dépend du fait qu'Emmanuel habite en moi Il est venu sous la forme d'enfant Il est mort comme étant adulte Mais il est resté dans ma vie comme étant esprit Ce qui fait que partout où je vais, il est avec moi Je sens qu'il est là ce matin Je crois qu'il est là ce matin Le fils unique de Dieu est là ce matin Il agit encore Il est vivant Il est vivant ce matin Sa vie affecte ma vie Sa vie affecte le contenu de l'histoire de ma vie J'avais tellement des liens de famille J'avais tellement des blocages Jusqu'à ma conversion C'est là que les choses ont commencé à changer Est-ce que quelqu'un a un témoignage ce matin ? Est-ce que tu peux m'annoncer ta main pour dire Depuis que je me suis convertie Ma vie n'est plus la même Ma vie n'est plus la même Je ne le regrette pas Seigneur Depuis que je ne regrette pas Plus rien n'est en retard pour moi Avant Jésus, les hommes pouvaient me dire Mais depuis que Jésus habite en moi, je ne suis plus en retard C'est lui qui maîtrise le temps et les circonstances dans ma vie C'est lui qui maîtrise le kairos dans ma vie J'appartiens à Emmanuel J'appartiens à ce Messie Jésus, merci Merci d'avoir envoyé ton fils unique Merci d'avoir envoyé Jésus Merci Jésus d'être passé par la maternité de Marie Merci à Jésus, merci L'impact de l'œuvre, de l'œuvre de cette femme Et l'œuvre de la croix Nous poursuit jusqu'à ce matin Jésus nous salue en ta présence En qualité du Messie À l'image, je ne t'avais pas suffisamment honoré Nous t'honorons ce matin Est-ce que nous pouvons acclamer le Messie ? Est-ce que tu peux acclamer le Messie ? Jésus Jésus-Christ de Nazareth Le Messie par excellence Le roi des rois Il est venu dans ce monde pour toi Il n'est pas venu pour ton voisin Il est venu pour toi ce Messie Le Messie promis à Jésus Ah Seigneur Nous te disons merci Ah Regarde tes créatures ce matin Qui reconnaissent que tu es là, Jésus Tu as accepté de venir Et de naître dans une crèche Tu es ma fierté, Jésus Peu importe comment tu es venu, Jésus Mais tu es venu pour moi Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi Ah Seigneur, merci J'aimerais nous inviter ce matin à prendre nos Bibles Dans l'évangile selon Matthieu Matthieu, le premier chapitre Nous allons commencer à partir du verset 18 Matthieu chapitre premier Je voudrais nous inviter à lire cette parole à l'honoré ce matin s'il vous plaît Si nous pouvons nous tenir debout L'annonce de la naissance de Jésus Je suis dans la version Seigneur Le verset 18 Voici dans quelles circonstances Jésus vint au monde Marie sa mère était liée par fiançailles à Joseph Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble Joseph son futur mari était un homme bon et droit Il ne voulait pas la livrer au déshonneur C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles Sans en détruire, sans en ébruiter la raison Verset 20 Il réfléchissait à ce projet Quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve Et lui dit Joseph Descendant de David Ne crains pas de prendre Marie pour femme Car l'enfant qu'elle porte Vient du Saint-Esprit Elle donnera naissance à un fils Tu l'appelleras Jésus C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur Transmise par le prophète Voici la jeune vierge sera enceinte Et elle enfantera un fils Que l'on appellera Emmanuel Ce qui veut dire Dieu avec nous Parole du Seigneur La suite est d'ailleurs très intéressante Parce qu'au reveil de Joseph Il a réalisé qu'il ne devrait pas Répudier sa fiancée, sa future femme Alors ce matin, en ces quelques minutes J'aimerais nous partager un peu un petit sous-thème Sur l'impact de la parole de Dieu Dans la vie de Marie L'impact de la parole de Dieu dans la vie de Marie Je bénis le Seigneur pour les intervenants De cette semaine Jusqu'à hier Nous avons vraiment été bénis En voyant tous les événements Autour Desquels Jésus est venu dans ce monde Et donc dans le texte que nous venons de lire Nous renvoie A quelques personnages Tels que Marie Son fiancé Joseph Et Jésus Qui devrait naître au travers d'elle En cette période de nativité Cette période où nous célébrons La naissance de Jésus-Christ J'aimerais Nous proposer trois choses Trois informations Que nous donne Cette période De célébration De la naissance de Christ Premièrement C'est qu'il y avait Un plan De salut de Dieu Pour sauver l'humanité Alléluia Cette histoire De la naissance de Jésus Nous montre que Premièrement C'était le plan De Dieu Alléluia Et quand nous lisons L'histoire De la naissance de Jésus-Christ Nous ne la lisons pas Directement En pensant Qu'il est venu par Marie Non, non Ce sont des choses Qui ont commencé Là-bas au ciel Alléluia C'est une décision Qui a été prise Par Dieu D'ailleurs L'acteur principal L'acteur par excellence Comme il est Dieu On ne sait pas Le compter parmi les acteurs C'est Dieu C'était le plan de Dieu Pour sauver l'humanité C'est parti de la compassion De Dieu C'est parti De ce souci Qu'a eu Dieu De se rapprocher Des humains Il s'est dit Comment je peux être Proche de ces hommes Comment je peux Empêcher au diable De se jouer De la vie De mes créatures Il en avait marre De voir le diable Trouber la vie Des créatures de Dieu Et le créateur A dit Je dois faire un plan Ça c'est le plan de Dieu Bien aimé Si vous avez fait Des études de projet Vous vous asseyez Pour commencer à réfléchir Sur le projet Sur la faisabilité Sur les risques Vous avez votre vision Vous avez des stratégies Dieu l'a fait aussi Dieu l'a fait Du début à la fin C'est la raison C'est la raison C'est la raison pour laquelle Dans ce projet Dans ce plan Qu'il avait Dans ce dessin Qu'il avait La deuxième information Que nous renvoie Cette période de nativité C'est qu'il a choisi Une femme Alléluia Il a choisi Une femme Bien aimé Quand nous rentrons Dans l'Ancien Testament Il se servait aussi De certaines femmes Mais cette fois-ci C'était pour une mission Spécifique Il ne voulait pas Être sûr Sur cette femme Simplement pour Qu'elle prophétise Mais Il a décidé D'entrer Dans le ventre D'une femme De venir À travers La naissance Une naissance Particulière Alléluia Et dans son projet Là Il choisit Un couple Des fiancés On se poserait La question Mais Jésus Alléluia Je ne sais pas Si Marie Était dans une tribu Particulière Ici À Kinshasa Si ça l'est passé Quand vous essayez Un peu De contextualiser Avec nos valeurs Culturelles Fiancés À Jusé Moubalé Ouanganizé C'est la grossesse Qui vient De Dieu Par la vertu Du Saint-Esprit Vous imaginez Un peu Le plan De Dieu Avec des risques Des risques De séparation D'une relation La Bible Ne nous dit pas Pendant combien De temps Ils étaient en couple Mais la Bible Nous dit Qu'ils étaient Au point De vouloir Concrétiser Les choses Et en ce moment Là Le plan De Dieu Paraissait Comme un risque Dans la vie De Marie J'aimerais M'arrêter Un peu Là Bien aimé Bien aimé Dieu Maîtrise Son plan Pour votre vie Au regard Des hommes C'était fini Pour ce couple Là J'imagine Que Joseph Et Marie Avait déjà Communiqué A tous Les voisins Qui devraient Se marier Si c'était De notre temps Les invitations étaient déjà Distribuées La salle La salle Était peut-être Déjà Réservée Mais à la veille Quelque chose Se produit Bien aimé Il y a des choses Que Dieu fera Dans son plan Dans votre vie Qui au regard Des hommes Peuvent paraître Comme un risque Mais c'est le plan De Dieu Quel projet Avec autant Des risques Quel projet Une histoire Du salut Qui commence Par la honte En vous mettant A la place De Marie C'est que Marie c'était Sûrement Une femme Qui avait Une bonne conduite Qui avait Été bien élevée Et le plan De Dieu A donné Aux hommes Le courage De dire Que ce n'était Pas une femme Sérieuse On a appelé Marie moins Sérieuse Elle est moins Sérieuse Mais ne menez Pas peur De dire Des hommes Dieu peut Vous faire Passer Par des circonstances Où les hommes Ne comprennent Rien Ils vous qualifieront De tous les maux Mais c'est Le plan De Dieu C'est le plan De Dieu Que vous soyez Insulté C'est le plan De Dieu Que vous soyez Humilié C'est le plan De Dieu Que même La réputation De votre famille Soit humilié Je ne sais pas Ce matin Si ta famille A une réputation Qu'on a piétinée Depuis des années Bien éveillé J'aimerais te dire Que c'est le plan De Dieu Quand tu dis Je suis de telle famille On te dit Ah Oui tu es De cette famille Et ça fait partie Du plan De Dieu Les cousines Les cousins De Marie Etait gêné Vous savez A une certaine époque Quand on engrossait Quelqu'un même Dans le quartier La personne Avait peur De sortir Et même pas seulement La personne concernée Même ses frères Et ses seuls Parce qu'on pointait Du doigt Pour dire Bien aimé Même si tu es Dans une famille Où la réputation A été ruinée Par les événements Dans le passé Bien aimé J'aimerais te dire Que c'est le plan Et oubliée Et oubliée Où dans ta famille On dit Parfois les gens Parfois les gens Se moquent de nous Oui Ils se moquent de nous Parce qu'ils ne comprennent Pas le plan de Dieu Jésus Jésus s'est invité Dans ce couple Comme Jésus s'invite Dans nos vies Et dans nos familles Et je crois Qu'après ce Kairos Le témoignage Sera familial Je ne sais pas Si je parle à quelqu'un Je dis Qu'après ce Kairos Le témoignage Ne sera plus que Sur toi seul Mais sur ta famille Bien aimé C'est alors Que Dieu Maîtrisant son plan Il va parler A Joseph En songe Pour lui dire Joseph Ne répudie pas Marie Ta femme Ne fais pas ça C'est mon plan Bien aimé Dieu va convaincre De façon surnaturelle Les membres De ta famille Ton fiancé Ton futur partenaire Ton futur patron Dieu va le convaincre En songe Tu dois prendre Ma fille Tu dois l'engager Je ne te dirai pas Pourquoi Mais je te donne Cet ordre Dieu va donner Un ordre A quelqu'un En songe En ta faveur Simplement Parce que C'est le temps Quand c'est le temps C'est le temps Quand c'est le temps De Dieu Dieu va donner Des ordres Même en songe Quand l'homme Est inconscient En train de dormir En train d'être Éveillé Dieu donne des ordres Bien aimé Vous n'imaginez pas Vous n'imaginez pas A quel point Dieu maîtrise L'homme Dieu savait Que ce qui a Tu dit Homme de Dieu Mon repas Joseph Est si maté Dieu savait Que s'il envoyait Quelqu'un Pour dire Joseph Je viens Au nom De l'éternel De dire De prendre Marie Ça n'allait pas Marcher Alléluia Bien aimé Cette année Laisse Dieu Convaincre Ton entourage Ah Si c'est son plan Arrête De te justifier Arrête De te justifier Réalise Que c'est le plan De Dieu Pour ta vie Et dis Jésus Tu vas convaincre Les gens Autour de moi Je ne veux plus Beaucoup parler Après Kairos On ne parle plus Beaucoup On va On va On ne va plus parler C'est le plan Divin C'est le plan De Dieu Et il va Lui même Se justifier La Bible dit Que même Le coeur du roi Entre les mains De Dieu Bien aimé Il y a De ces circonstances Où Dieu Te demande De te taire En ce moment La Marie Ne savait plus Quoi dire Elle n'a fait Que lui dire Écoute En tout cas Dieu M'a désigné Moi Pour porter Le Messie Le Messie Mais après Il ne savait plus Quoi dire Si tu es mari En cette circonstance Tu ne sais plus Quoi dire Sache que tu es Au bon endroit L'avocat 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 par excellence Va parler Dieu va parler A ta place J'ai même envie Que l'on brille Dans cette direction On a tellement Compté Le nombre De tes erreurs Dans ta vie Qu'à chaque fois Que tu ouvres Ta bouche On dit Bien aimé Si tu ne sais plus Parler Tu es au bon endroit Non seulement Deuxièmement Premièrement Je disais Que c'est le plan De Dieu Deuxièmement Ce plan Devait se concrétiser Par le canal D'une femme Mais troisièmement C'est que Dieu Dans son plan Il choisit La manière Il choisit La manière Dans Ce plan Doit se concrétiser Il choisit La personne Et enfin Il choisit La manière J'aimerais m'arrêter Juste dans ces trois points Ce matin Il vient De façon Surnaturelle Surnaturelle Ce n'était pas Par l'union D'un homme Mais d'une femme Parce que Joseph ne reconnaît pas Ne reconnaissait pas Avoir été Avec Marie Par la vertu Du Saint-Esprit Et j'aimerais M'arrêter là Pour dire A quelqu'un Ce matin L'option Préférentielle De Dieu C'est toujours C'est toujours Le surnaturel C'est toujours L'extraordinaire Si Dieu veut faire Quelque chose Dans ta vie Ça ne peut pas Être naturel À moins A moins que ce soit Un homme Qui les fait Mais à chaque fois Qu'il fait Quelque chose Dans ta vie Il le dissocie De tout ce que Les hommes Ont fait Dans ta vie Une vierge Qui tombe enceinte Et quand je parle De l'impact De la parole De Dieu Dans la vie De Marie C'est que cette grossesse Est venue Par la foi De Marie Je bénis le Seigneur Parce que Tout au long De la semaine On nous a parlé De l'attitude De Marie aussi Marie dit Oui Fais ce que tu veux Fais ce que Que tu as prévu Je suis la servante Du Seigneur C'est par la foi Que cette grossesse S'est installée C'est pas par une pilule Je ne sais pas Par fécondation In vitro Ah Yahweh Je sais pas Si c'était en ce temps On aurait dit Bon Esa peut-être In vitro Papa Diacre Là pour nous expliquer Toutes ces méthodes Aujourd'hui Dans l'évolution Mais c'était Par sa foi La Bible Ne nous dit pas Que l'ange Est apparu Deux fois Marie 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 Dès que Dieu Lui disait Une parole Marie retenait Cette seule parole Et c'est là Que le miracle Se produisait Bien aimé Combien de paroles Dieu t'a dites Cette année Que tu as déjà Oublié Comment tu voudrais Vivre l'impact De cette parole Qui produit Le miracle En toi J'aimerais Nous inviter A avoir Des agendas Pour prendre sérieux Les paroles De Dieu Bien aimé Ayez Un carnet Où vous écrivez Exactement Ce que Dieu Vous dit Parce que Ceux qui vous disent Il ne le dit pas Par hasard Il va les accomplir En son temps Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un Est-ce que tu es béni Ce matin Bien aimé On va lire différemment La parole de Dieu Après Kairos Pendant Kairos Si hier On la lisait Juste parce qu'il faut La lire Parce que c'est Un beau livre Maintenant on va La lire Comme mon mari En retenant En gardant Cette parole Jalousement La parole Le Dieu Mérite d'être Gardée jalousement Dans nos vies J'aimerais Nous inviter A prier ce matin Si nous pouvons Nous tenir debout S'il vous plaît Par rapport A ces trois Informations Que je nous ai partagées Sur la naissance Du Messie Premièrement C'est le plan De Dieu Bien aimé Il faut que tu changes Ta façon de voir Les choses Dans ta vie Jusque là Jusque là Tu pensais Qu'il n'y avait Que le diable Qui était À l'oeuvre De ta vie Tu pensais Que tu avais Une malchance Tu te regardais Comme un maudit Mais j'aimerais Que tu reconnaisses Ce matin Que c'est le plan De Dieu Ah L'histoire De ma vie Pleine de honte Pleine de larmes C'est le plan De Dieu Est-ce que tu peux Élever T'avoir Et dit Jésus C'est ton plan Jésus C'est ton plan Divin C'est le plan C'est le plan De Dieu Jésus C'est le plan De Dieu Jésus Ça fait partie Du plan De Dieu Ne regarde plus Le chômage Comme une malédiction Regarde le chômage Comme le plan Divin De Dieu Il y a des risques Il y a un temps D'humiliation Mais c'est le plan De Dieu Il y a des risques Il y a des risques Je comprends pas ce que je fais On ne comprend pas Où je vais aboutir J'aimerais que tu dises C'est le plan De Dieu C'est ton plan Comme un mari Disant ce matin Jésus Je suis ta servante Je suis ton serviteur Qu'il me soit fait Selon ta parole Qu'il me soit fait Selon ta volonté Et Jésus Alléluia C'est le plan Divin C'est le plan De Dieu Je dis à quelqu'un Même ton déjeuner Va changer Les jours qui viennent Les serviteurs Qui te dresseront La table Toi-même Tu vas dire Non C'est le plan De Dieu C'est le plan Le plan Surtout Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...